Alors, bonjour à tous, heureux de vous retrouver encore une fois sur YouTube en ce vendredi 13 janvier 2023, 10h49, heureux de vous retrouver, merci à ceux qui sont abonnés, ceux qui ne sont pas faits là maintenant. Vous le savez, j'ai un passionné comme vous de la question extraterrestre et c'est devenu de plus en plus monnaie courante d'entendre parler de ça par les réseaux traditionnels, par les officines gouvernementales. Et ce n'est pas fini, on fait juste commencer cette exploration-là. Imaginez-vous, je vous en parle souvent, j'aime ça prendre cet angle-là plus, comment dire, rationnel, et de ce qui se passe au niveau des gouvernements et du phénomène ovni ou de l'idée des extraterrestres. Imaginez-vous, hier je vous parlais de ce rapport qui nous dit qu'il y a du Pentagone qui a comme plus de 500 événements. Imaginez-vous que DNYUZ aujourd'hui nous dit qu'il y a un projet de loi sur la défense voté par le Congrès, initié par, on dit Joe Biden, mais peu importe, qui cherche des réponses à tous ces phénomènes-là. Et on se demande, est-ce que les extraterrestres ont débarqué sur Terre en 1945? Donc l'article de DNYUZ commence comme suit. « Pour l'étudiant occasionnel de l'histoire des ovnis, l'idée moderne de la vie au-delà de notre planète remonte généralement à 1947. » Est-ce qu'un ballon militaire, donc on dit maintenant que c'est un ballon militaire, mais au début de l'histoire, tout le monde s'en rappelle, puis les archives sont là, des médias, ce n'était pas un ballon militaire. Puis je vous en ai parlé souvent récemment de l'entrevue de Bob Lazar avec Joe Rogan, et de toute cette histoire-là, comment ça a été transformé. Ce n'était pas un ballon, mais en tout cas, on continue l'article. Le ballon militaire américain de Top Secret s'est écrasé dans le désert près de Roswell, mais l'épave a suscité des décennies de théories du complot et a donné naissance à l'idée que Roswell était le site d'un crash extraterrestre. Vous vous rappelez de l'histoire que je vous ai racontée de l'entrevue de Joe Rogan avec une journaliste émérite qui était en nomination, qui a gagné un prix pour les dix ans, qui disait que cette histoire-là, la naissance d'Area 51 en 1951, ce serait apparemment l'année de la naissance de cette région-là, qu'on appelle dans le Nevada, le désert, Area 51, qui a été admise par le gouvernement. On sait qu'on fait beaucoup de tests, de recherches, avec l'industrie privée sur l'aviation. L'industrie privée serait, selon Bob Lazar, en possession de presque tout ce qui est important au niveau de matériel extraterrestre, et non pas les gouvernements, ni le gouvernement américain, mais l'industrie privée. Elle, elle nous disait que cet événement-là, de Roswell, dont on prétend ainsi être un ballon atmosphérique, elle, et je vous ai partagé l'entrevue, elle est dans le lien d'une autre vidéo, il n'y a pas si longtemps, vous pourrez aller la retrouver. Elle, elle avait, elle prétend, elle a écrit un livre là-dessus, ce n'est pas une conspirationniste, qu'elle avait un contact au sein de cette agence-là, gouvernementale de la zone 51, qui a travaillé sur tous ces projets-là, qui étaient là de l'intérieur, qui a dit que c'est Staline qui avait envoyé ce vaisseau-mère avec des espèces de drones, on le qualifie de drones, mais de plus petits vaisseaux, qui se sont écrasés, et qui avait effectivement des êtres dedans, aux allures extraterrestres, mais que c'était des humains que Staline avait fait déformer pour ressembler à des extraterrestres, pour venir perturber et troubler les Américains, dans toute cette vague de folie extraterrestre, surtout avec le récit, que Arson Welles avait fait à la radio, qui avait créé une panique incroyable sur une invasion extraterrestre, mais c'était juste du théâtre. Donc, ça dit à quel point les... Puis ce gars-là, il travaillait, cette personne-là pour la CIA, entre autres, à l'intérieur de cette zone 51. Ça démontre à quel point, là on dit, dans l'histoire des médias traditionnels, un ballon, mais que cette femme-là a eu accès à cette personne-là, pourquoi on lui a donné accès à cette personne-là, et qu'elle lui a raconté cette histoire-là, c'est encore là pour détourner toute l'attention sur le fait véridique que oui, il y a eu un écrasement, oui, il y avait des êtres venant d'ailleurs différents, puis de voir créer cette théorie-là, cette histoire-là, complètement farfelue, que c'est Staline qui est derrière ça, wow, il faut le faire pareil. Maintenant, grâce à un nouveau projet de loi sur les dépenses du Congrès, les passionnés devenus peuvent considérer 1945 comme le début de cette ère. Un amendement inséré dans la loi d'autorisation de la Défense nationale de 856, ou 858 milliards de dollars cette année, qui finance le budget de fonctionnement annuel du ministère de la Défense, oblige le ministère à examiner les documents historiques liés aux phénomènes aériens non identifiés. Jargon gouvernemental pour les OVNIs, datant de 1945. C'est l'année où, selon un récit, un gros objet en forme d'avocat a heurté une tour de communication dans une partie du désert du Nouveau-Mexique, maintenant connue sous le nom de Trinity Site, où la première bombe atomique, entre autres, au monde a explosé en juillet. Les experts ont déclaré que le projet de loi que le président Biden a promulgué en décembre pourrait changer la donne pour l'étude de phénomènes non identifiés. Le public américain peut raisonnablement s'attendre à obtenir des réponses aux questions qui brûlent dans l'esprit de millions d'Américains depuis de nombreuses années, a déclaré Christopher Mellon, ancien secrétaire adjoint à la Défense pour le renseignement. Si rien d'autre, cela devrait soit éclaircir quelque chose qui a été un nuage suspendu au-dessus de l'armée de l'air et du ministère de la Défense pendant des décennies, où cela pourrait conduire dans une autre direction, ce qui pourrait être vraiment incroyable. Il y a beaucoup de choses en jeu ici. Donc, hallucinant tout ça. On va voir, mais on le voit, c'est tellement, tellement pris au sérieux. On le sait qu'il y a tellement d'activités extraterrestres. On le sait que maintenant, le public est au courant que là, on va essayer de toutes les façons possibles et imaginables, probablement parce que c'est le but du gouvernement de changer l'histoire, de probablement essayer d'arriver avec une conclusion pour convaincre la population que non, 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 il n'y a rien là-dedans, alors que tout le monde sait que, oui, il y a quelque chose là-dedans. Et pour que le gouvernement mette autant, autant, autant d'énergie et d'argent, c'est qu'il y a Anguille-sur-Roche. Jacques Vallée, nous dit Dianoy-Yuzet, ufologue, astronome et informaticien de longue date, a déclaré que l'inclusion de l'amendement dans le projet de loi sur la défense était un tournant absolu. C'est ce dont tous les scientifiques et mes collègues ont toujours rêvé, a déclaré le Dr. Vallée, qui a aidé à étudier les rapports d'OVNI pour le Centre national d'études spatiales, l'Agence spatiale française. Il a déclaré que l'accord du gouvernement américain de creuser dans le passé signifiait que la stigmatisation a été supprimée. Le Dr. Vallée a commencé à étudier l'incident de Trinity il y a plusieurs années aux côtés d'une journaliste, Paola Harris, et a interviewé des personnes qui ont affirmé avoir été témoins de l'incident. Le Dr. Vallée et Mme Harris ont fait la chronique de leur recherche dans un livre, Trinity, The Best Kept Secret, y compris les détails de l'objet en forme d'avocat. Ils ont également parlé à des témoins qui ont déclaré être tombés sur l'objet alors qu'ils étaient enfants et avoir trouvé ce qu'ils ont décrit comme des petites créatures. Aux États-Unis, a déclaré le Dr. Vallée, il y a toujours eu, de la part du gouvernement, en particulier du Pentagone, le sentiment que les observations civiles ne sont pas fiables. La raison, a-t-il dit, est que les civils n'ont pas la technologie pour vraiment documenter ce qui se passe. Et bien sûr, le Pentagone, lui, en a. Mais, a déclaré le Dr. Vallée, il n'y a aucune raison pour qu'un agriculteur, dans son champ, ne soit pas qualifié pour donner une observation de qualité d'un éventuel ovni. Les observations civiles ont tendance à être plus longues, elles ont tendance à être plus détaillées, elles ont tendance à laisser une trace que nous pourrons analyser, a-t-il déclaré. Il a dit qu'il travaillait avec une équipe de l'Université de Stanford pour analyser des échantillons de minéraux et de débris laissés par les crashs et les atterrissages d'ovnis. J'espère que le nouveau projet de loi continuera à le faire parce que je pense que nous avons montré la voie pour le faire scientifiquement, a déclaré le Dr. Vallée. Nous n'avons pas de preuves qu'un biologiste puisse examiner, mais nous avons des preuves statistiques et maintenant observationnelles considérables qu'il doit y avoir de la vie là-bas, que la Terre n'est pas unique. À 83 ans, le Dr. Vallée garde toujours l'espoir d'avoir des preuves tangibles de son vivant. La science est une frontière mouvante, a-t-il déclaré. Je veux avoir les bonnes réponses, même si ce sont des petites réponses plutôt que des spéculations. Fascinant tout ça. Quelqu'un que je découvre dans cet article-là, Dr. Vallée, que je ne connaissais pas. Je vais aller faire des recherches là-dessus, mais je vous partage ça parce que je le sais que vous êtes passionnés comme moi et que c'est une histoire qui ne sera pas enterrée facilement. Je vous reviens. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada